Comment est-ce que tu savais qu'à la surface de la Terre, il existe une ligne ? Je me demandais si tu savais qu'à la surface de la Terre, il existe une ligne. Une ligne comme celle-ci, qui est très particulière parce qu'elle divise la Terre en deux régions. Si tu te trouves ici dans la région de droite, la région qui se trouve à l'est de cette ligne, et si tu as un jour donné, par exemple le lundi 20 mars, tu seras déjà le mardi 21 mars de l'autre côté de cette ligne, du côté ouest de cette ligne. Tu seras le mardi 21 mars, si du côté droit de cette ligne, du côté est, tu es le lundi 20 mars. C'est une ligne très particulière, on l'appelle la ligne de changement de date. On va voir que cette ligne est en fait indispensable si on veut pouvoir compter les jours, si on veut pouvoir donner des dates aux jours de manière cohérente. Pour t'expliquer ça, j'ai représenté la Terre ici en vue du haut. Tu vois ici le pôle Nord avec le Groenland ici, les États-Unis, on voit ici l'Europe, tu reconnais sans doute l'Espagne, la France, les îles britanniques. On a ici l'Asie avec la Chine et ici on a l'Océanie, le grand océan Pacifique ici avec l'Australie notamment et la Nouvelle-Zélande. Alors bien sûr, la Terre n'est jamais éclairée comme ça complètement, bien sûr. Le Soleil ne l'éclaire que d'un côté, je vais le représenter ici. Les rayons du Soleil arrivent de droite et donc il n'y a que la moitié droite ici qui est éclairée. L'autre côté se trouve bien sûr dans la nuit. Et c'est la rotation de la Terre par rapport au Soleil qui explique le passage des jours aux nuits. L'alternance continuelle ici des jours et des nuits est tout simplement due à la rotation de la Terre. Alors voilà, pour t'expliquer les choses en détail et de manière la plus claire possible, je vais représenter ici à la surface de la Terre les pays sous forme de drapeaux parce qu'il n'est pas facile de se repérer ici. Ici tu reconnais peut-être l'Europe mais je vais l'indiquer ici plus clairement avec le drapeau européen. Ici tu reconnais l'Amérique du Nord, je vais mettre le drapeau américain. Ici on a la Chine et ici dans la nuit on a tout simplement la Nouvelle-Zélande. Alors c'est bien sûr la position de la Terre ici par rapport au Soleil qui va déterminer l'heure à laquelle on se trouve sur la Terre. Par exemple ici on voit l'Europe qui fait face au Soleil. C'est à ce moment-là que les Soleils arrivent ici à 90 degrés de la surface de la Terre et c'est à cet endroit-là qu'il est tout simplement midi. Je vais l'indiquer ici, voilà, en Europe on est à midi dans la situation que j'ai représentée ici. Les États-Unis ici, on voit qu'ils sont en train de passer de la nuit au jour, le Soleil est en train de se lever, il est environ 6 heures du matin, alors que la Chine c'est le contraire, ils ont terminé leur journée de travail, il est 18 heures, le Soleil va se coucher pour eux, ils vont passer dans la nuit tout simplement. Et la Nouvelle-Zélande ici, ils sont déjà dans la nuit depuis longtemps, la plupart des Néo-Zélandais sont en train de dormir, ils sont eux à minuit puisqu'ils sont aux antipodes ici de l'Europe, il est midi en Europe, il est donc minuit en Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est la rotation de la Terre dans cette configuration particulière ici qui fait que les jours et les nuits se succèdent et qui fait aussi que l'heure passe. Ici, l'Europe va quitter la zone des midis ici, il ne sera plus midi, elle va monter bientôt ici pour arriver à 18 heures, c'est ce que je vais faire ici, je vais libérer le temps. Voilà l'Europe qui est montée à 18 heures, qui passe dans la nuit et qui revient au jour ici à midi, etc. On voit très bien comment ça se passe. midi ici, 18 heures, 6 heures et 24 heures restent sur place et c'est la rotation de la Terre dans cette configuration par rapport au Soleil qui crée tout simplement le défilement des heures et des jours et des nuits. Voilà, ça c'est très simple, je suppose que tu connaissais la raison pour laquelle on a le défilement des heures et du temps qui est perceptible avec l'alternance des jours et des nuits. Voilà, ça c'est donc pour les heures, maintenant on va passer aux dates. Comment faire pour compter les jours à la surface de la Terre et on verra que là les choses sont un petit peu plus subtiles. Je vais ici choisir une date donnée, le lundi 20 mars et je vais supposer que c'est le lundi 20 mars sur toute la surface de la Terre. Alors puisque j'ai choisi la couleur verte ici pour écrire le 20 mars, je vais représenter le fait qu'on est le 20 mars sur toute la surface de la Terre en coloriant ici le bord de la Terre, c'est-à-dire l'équateur ici, tout simplement en vert. Le vert ici représente tout simplement que c'est le 20 mars sur tout le tour de la Terre. Je ne colorie pas toute la Terre parce que sinon on n'y verrait plus rien, bien sûr. Je ne colorie ici que le bord, c'est-à-dire l'équateur en réalité. Et voilà, donc on est le 20 mars ici sur toute la surface de la Terre. Alors ce que tu dois commencer par comprendre ici, c'est que cette situation ne peut durer en fait qu'une fraction de seconde, qu'un instant donné. Pourquoi ? Parce que la Nouvelle-Zélande ici se trouve à minuit et que donc quand on passe à minuit, on passe forcément au jour d'après. Si on est le lundi 20 mars et qu'il est 24 heures, forcément 24 heures, je l'ai écrit ici aussi 0 heures. 24 heures ou 0 heures, c'est la même chose. Mais si j'écris les deux, c'est tout simplement pour que tu comprennes bien que quand on passe à minuit, on passe en fait à 0 heures du jour suivant. Quand il est 24 heures du 20 mars, il est en fait déjà 0 heures du 21 mars. Et donc on voit ici que les Néo-Zélandais, inévitablement, en passant à minuit, vont passer au 21 mars. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir ici une autre couleur qui va apparaître. C'est tout simplement la couleur que j'ai choisie ici pour représenter le mardi 21 mars. Les Néo-Zélandais sont passés du lundi 20 mars au mardi 21 mars. Ceux qui se trouvent avant ici n'y sont pas encore passés. Pour les Chinois ici, il est encore tard dans la nuit, mais ils sont toujours ici le lundi 20 mars. Donc voilà, dans la situation dans laquelle j'ai arrêté le temps ici, on voit que la Nouvelle-Zélande est à 3 heures du matin. Les États-Unis ici sont à 9 heures. L'Europe est à 15 heures et la Chine à 21 heures. C'est-à-dire que les Chinois se rapprochent inexorablement ici de minuit. Et donc eux aussi vont passer au 21 mars. Et c'est donc la situation que je vais laisser s'écouler maintenant. On voit que les Chinois passent effectivement au 21 mars puisqu'ils sont passés par minuit. Et on voit comme ça que le 21 mars envahit progressivement toute la Terre. Alors j'ai arrêté maintenant le temps. La Nouvelle-Zélande se trouve à midi. Et ce qu'on constate, c'est que la moitié de la Terre est au 21 mars. Il n'y a plus que l'autre moitié de la Terre ici qui se trouve au 20 mars. Le 20 mars est en train de perdre du terrain. Tout simplement parce que de plus en plus de gens ici passent à minuit et donc passent inévitablement au 21 mars. Et donc voilà, c'est ce qu'on va laisser s'opérer ici. On voit que les Etats-Unis rentrent dans la nuit. Ils se rapprochent de minuit et passent donc d'un jour à l'autre. Et le 20 mars perd comme ça du terrain, tout doucement. C'est un petit peu lent, désolé. Voilà, on arrive donc. Maintenant, je vais arrêter le temps là. Le 20 mars a tout simplement disparu. Voilà qui est fait. Le 20 mars a disparu. Et ceci, de nouveau, ne va durer qu'un instant. Puisque ici, la Nouvelle-Zélande, elle se retrouve de nouveau à minuit. Pardon, à minuit et à minuit, elle va donc changer de jour. C'est ce qu'on voit apparaître ici. On voit apparaître ici le mercredi 22 mars. C'est le jour suivant qui est apparu, bien sûr. Et on voit comme ça qu'on se trouve dans une situation particulière. Ici, j'ai arrêté le temps au moment où la Nouvelle-Zélande est à midi. Et on voit qu'à midi, elle est coupée en deux. Elle est à cheval ici sur deux jours. Elle est à cheval sur le 21 et le 22 mars. C'est la situation qui est représentée ici. L'orange ici représente le 22 mars. Et ici, le rouge représente le 21 mars. Et le côté droit ici, le côté est de la Nouvelle-Zélande serait donc au 21 mars. Alors, comme tu le vois, cette ligne de changement de date, elle est inévitable. Il a bien fallu commencer à compter les jours. Il a bien fallu passer à un moment donné au jour suivant. Et puisque j'avais choisi le 20 mars sur toute la surface de la Terre au moment où la Nouvelle-Zélande est là, c'est forcément en Nouvelle-Zélande que le changement de jour a commencé. C'était le 20 mars sur toute la surface de la Terre. On est passé au 21 mars et ensuite au 22. Et c'est donc en Nouvelle-Zélande que ce changement s'est fait. Pour que les choses soient claires, je vais représenter la situation qu'on avait initialement. J'insiste d'abord ici sur le fait qu'on est le 21 mars ici et le 22 mars de l'autre côté. La Nouvelle-Zélande est coupée en deux. par cette ligne de changement de date. Alors en réalité, ce n'est pas en Nouvelle-Zélande qu'elle se trouve. Si je l'obtiens ici en Nouvelle-Zélande, c'est parce que j'ai choisi cette situation particulière du 20 mars qui est sur toute la surface de la Terre au moment où l'Europe ici est à midi. Et ça, en réalité, c'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si on a ça, effectivement, la Nouvelle-Zélande ne peut passer que d'un jour à l'autre ici à minuit. On n'a pas le choix. La Nouvelle-Zélande passe à minuit et donc elle change de jour. C'est bien ça qu'on avait. Mais ça, c'était bien sûr tout à fait arbitraire. J'aurais pu choisir de dire qu'on était le 20 mars sur toute la surface de la Terre à une autre position. L'Europe pouvait très bien être ailleurs qu'à midi quand le 20 mars est sur toute la Terre. Par exemple, cette ligne de changement de date, j'aurais pu très bien la choisir à un autre moment. J'aurais obtenu une autre situation si la Nouvelle-Zélande se trouve à midi, le 20 mars, quand le 20 mars est sur toute la Terre. À ce moment-là, on voit que la ligne de changement de date serait retrouvée en Europe, puisque c'est l'Europe qui passe à minuit ici, quand le 20 mars est établi sur toute la Terre. Et donc, on serait passé ici au 21 mars en coupant l'Europe en deux. On voit que le choix de la ligne de changement de date est en fait tout à fait arbitraire. Je peux le choisir en Europe, auquel cas c'est l'Europe qui aurait été coupée en deux, entre le 20 mars et le 21 mars. J'aurais pu la choisir aux États-Unis, j'aurais pu la choisir en Chine. Tout ça est tout à fait arbitraire. Si elle était en Europe, on couperait l'Europe en deux dates, ce qui n'est pas très pratique, bien sûr, puisque l'Europe est très densément peuplée. Il y a beaucoup de populations ici qui passeraient d'un jour à l'autre ici. Ce ne serait absolument pas pratique. Ce qu'on fait, bien sûr, en pratique, c'est qu'on a choisi cette ligne à un endroit de la Terre qui est très peu peuplé. Et donc, on a choisi tout simplement l'océan Pacifique, dans lequel il y a quelques petites îles parsemées. Les populations sont très peu denses. Et c'est donc en mettant cette ligne de changement de date à cet endroit-là qu'on perturbe le moins de populations possibles, qu'on dérange le moins de populations possibles par ce passage d'un jour à l'autre à la surface de la Terre. Et donc voilà, quand j'ai dit au départ que le lundi 20 mars était établi sur toute la Terre quand l'Europe était à midi, c'était faux en réalité. Quand l'Europe est à midi le lundi 20 mars, toute la Terre n'est pas au 20 mars. Il y a déjà une partie ici qui est au 21 mars, comme on peut le voir, tout simplement parce que la ligne de changement de date a été décidée à cet endroit-ci, et non pas en Nouvelle-Zélande, comme je le supposais il y a quelques minutes. Le changement ici se fait à un endroit de l'océan Pacifique, où il y a très peu de populations. Donc voilà, cette ligne de changement de date, elle va bien sûr du pôle Nord au pôle Sud, elle fait tout le tour de la Terre. En réalité, elle n'est pas aussi droite que ça. Donc voilà, je la représente comme ceci. Pourquoi est-ce que je la représente comme ça ? Tout simplement pour montrer que si on est le lundi 20 mars sur toute la Terre, ça veut dire que la ligne de changement de date se trouve aux antipodes de la zone qui est éclairée le plus par le Soleil. Elle se trouve à l'opposé du Soleil. Et ça, c'est le seul moment, c'est juste un instant auquel toute la Terre se trouve le 20 mars. Dès qu'on dépasse ce temps-ci, on va se retrouver avec une partie de la Terre ici qui passe au 21 mars. Voilà. Donc voilà, c'est ça, c'est l'histoire de la ligne de changement de date. Alors en pratique, cette ligne de changement de date, elle n'est pas aussi droite que ça. Si on la regarde de plus près, en réalité, c'est une ligne qui est cassée comme ceci, qui fait en fait le tour des différents pays qu'elle traverse. Je vais représenter ici un endroit plus détaillé où on voit qu'elle est extrêmement découpée. Pourquoi ? Tout simplement pour faire le tour des îles Kiribati ici, qui font partie du même pays. Et si ces îles étaient coupées, étaient séparées ici par la ligne de changement de date, c'est-à-dire que dans le même pays, on pourrait se déplacer ici en passant d'un jour à l'autre, ce qui ne serait bien sûr pas très pratique. On peut bien se rendre compte que ce n'est pas très pratique. Par exemple, si on est un samedi d'un côté, on serait un dimanche de l'autre, tous les magasins seraient fermés d'un côté et pas de l'autre. On voit bien sûr qu'il y aurait quelque chose qui n'irait pas. C'est pourquoi on a décidé que cette ligne de changement de date, on pouvait lui donner n'importe quelle forme. Comme tu as bien compris, la ligne de changement de date, sa position est en fait tout à fait arbitraire. Donc en fonction de l'endroit où on est sur la Terre, on peut décider qu'elle se trouve là, ou bien là, ou bien encore ici. C'est tout à fait arbitraire. On peut décider de changer de jour là où on veut, à la surface de la Terre. Et donc voilà. Mais néanmoins, c'est quand même une ligne qui est très bizarre pour les gens qui habitent le Pacifique. Ici, par exemple, l'île de Tonga et l'île de Samoa sont séparées par la ligne de changement de date, alors qu'elles sont toutes proches l'une de l'autre. On peut prendre un bateau ici et faire la traversée d'une île à l'autre en quelques heures. Et on peut, par exemple, partir le mardi 21 dans la matinée et arriver ici en début d'après-midi, le lundi 20, c'est-à-dire le jour qui précède un petit peu, comme si on avait voyagé dans le temps. Cette ligne de changement de date est très bizarre. Si on ne la connaît pas, on n'a vraiment aucune idée de son existence. Mais comme tu as bien compris, elle est tout simplement inévitable. Voilà, c'est ici que cette histoire se termine. Merci pour ton attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada